... Je n'ai pas de portefeuille. A partir de là, je n'ai pas à courir à la recherche d'intérêts fiscaux. Je n'ai pas souscrit. Et le président de la République s'est félicité du succès de l'emprunt Balladur. Il faut une politique de relance de la consommation. Mais pour consommer, il faut avoir de l'argent. Il faut éviter de laisser en bord de route des Français, qui seraient des Français de deuxième zone. François Mitterrand a précisé qu'il fallait prendre d'extrêmes précautions pour les privatisations de la SNECMA, de l'aérospatiale, d'ELF et d'Air France. Il faut protéger notre capacité d'achat et de production énergétique, a dit le président de la République. Depuis plus de 12 ans, tout a été essayé. Tout ce qu'essaie le gouvernement actuel en matière de chômage doit être autant que possible servi, car il faut de la continuité dans l'effort. Et François Mitterrand de conclure, si l'on fixe la conquête de l'emploi comme objectif prioritaire, on a raison. Il ne faut absolument pas que la sécurité sociale soit atteinte et qu'il y ait une médecine de riches et une médecine de pauvres. Sur la réforme de la loi Fallou, François Mitterrand a précisé qu'elle pouvait réveiller la guerre scolaire. Cette réforme attend depuis 143 ans. Elle pouvait attendre octobre. Cette réforme de la loi Fallou, selon le président, mérite une grande réflexion. Le président juge normal que Michel Rocard, s'il reste à la tête du PS, soit virtuellement candidat à l'Elysée. François Mitterrand a eu également cette réflexion. Les choses se feront en leur temps. Il n'y a plus qu'un an et dix mois avant que ne s'ouvre ma succession. Sous-titrage Société Radio-Canada